Stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Boulard, Tom Neff, en mode boulot. En ce moment, la vie de Boulard est un peu compliquée. Il n'y a guère que son pote Nitschinsky qui a une vie qui a beaucoup moins d'intérêt. Plus d'appart avec Chloé, contraint de retourner chez ses parents, le lycée qui n'en finit plus de finir. Décrochera-t-il enfin le bac un jour ? Entre nous, on espère que non, et qu'il reste en même temps scolarisé. Bref, pour l'instant, l'ado doit décrocher un job. Ses parents ne vont pas l'héberger, ils ne vont pas héberger leur Tanguy gratuitement jusqu'à sa retraite. D'entretien, d'embauche, en essai, Boulard va tester pour nous, enfin surtout pour lui, tout un tas de petits boulots. L'embêtant, c'est qu'il est toujours fatigué avant d'avoir commencé. Boulard va débuter piano-piano, enfin, guitaro-guitaro, parce qu'il va tenter de donner des cours de guitare à domicile. Il va jouer le libraire avec des méthodes de vente inédites. Il va nettoyer des tags pour une fois que ce n'est pas lui qui les fait. Il va travailler pour une entreprise de déménageurs. Il va même rendre visite à sa mamie et lui rendre service en échange d'un petit billet, chèrement gagné. L'ado fera aussi, entre autres, homme sandwich dans un cornet de glace ou une barquette de frites. Béroque et Stédo adoptent un concept différent pour chaque album de Boulard. Dans chacun des albums, notre lycée impréféré est en mode spécifique. On l'a donc lu et apprécié sous les crayons de Maurice et puis de Stédo, en mode cool, en mode love, en mode écolo, en mode surdoué, eh oui. En mode geek, star, vacances, couple, puis à présent boulot. Le final laisse penser qu'on le verra prochainement, si cela se concrétise, en mode colloque. Si vous avez un ado à la maison, qui plus est lycéen, certaines attitudes ou réflexions de Boulard vous feront immacablement penser à lui. Allez, on se met en mode lecture pour Boulard et Forever. Boulard, dans mes neufs, en mode boulot, par Stédo et Erock et par vos éditions Bambou. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube ainsi qu'un site est dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. C'est gratuit, on compte sur vous. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada